Je suis Pascal Sos, le créateur et le concepteur du Fulgur. Le Fulgur, c'est un synthétiseur inspiré du trotonium. Le Fulgur, en fait, est un synthétiseur qui n'a pas de clavier classique, mais un ruban sensible à la pression. C'est-à-dire qu'il faut continuellement appuyer sur la touche pour que celle-ci soit être entendue. Et justement, tu es jeune constructeur, on va dire ? Voilà, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Donc, depuis combien de temps cette société est créée ? Alors, je l'ai créée il y a un peu plus de trois ans. Et en fait, là, je sors mon premier produit au mois de mai, qui est le Fulgur, donc le synthétiseur. D'accord, trois ans, donc en plein confinement. En plein confinement, voilà. Et tu es un visionnaire, quoi. Un peu ça, oui. Donc, la marque s'appelle Fulgur Audio. Combien de personnes travaillent chez Fulgur Audio ? Alors, je suis tout seul. Tu es tout seul. Je suis un artisan indépendant. D'accord. Et tu es basé où ? Je suis à Colombes, en région parisienne. D'accord. C'est près de la Défense. Tout à fait. C'est quoi aujourd'hui d'être une marque française ? Ça correspond à quoi d'avoir la volonté ? Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à te lancer dans la construction ? D'abord par passion. Passion par la musique et par tout le matériel musical, et en particulier les synthétiseurs. Tu avais un besoin d'avoir un instrument que tu n'avais pas dans tes compositions, par exemple ? Là, le Fulgur, justement, ça répond à mon besoin personnel, qui était de créer un synthétiseur assez spécial, qui sortait un petit peu des sentiers battus, et qui était proche de ce qu'on pouvait retrouver il y a 100 ans avec les ondes Marthéno ou le Trottonio. Parce que dans quel univers musical ? Là, c'est très vaste. Toi, tu l'utilises pour être dans quel style à peu près ? Moi, c'est pour de la techno, de la house music. D'accord. Mais j'aime bien ce genre de sonorités très expressives, avec beaucoup de réverbération, beaucoup de glissando et de vibrato. On voit qu'en ce moment, au niveau technologique, l'expressivité, c'est quelque chose qui est... Voilà, le MPE, etc. Toi, tu as un autre regard par rapport à ça, vu que c'est une autre technologie, ou que c'est des choses à MPE, c'est midi ? Non, moi, c'est purement analogique. Donc, c'est vraiment... Enfin, c'est analogique et mécanique, car le système de pression avec mon ruban, c'est un système mécanique. D'accord. Là, donc, tu avais l'air de dire qu'au mois de mai, tu allais commencer à pouvoir livrer. Livrer, oui. Tu te fixes combien d'unités en fabrication ? Par mois. Par mois, par semaine, par an, je ne sais pas. Pour l'année, peut-être une vingtaine. Une vingtaine. 25, on va dire. Et tu fais ça de chez toi, à Colombes ? Demain. Oui, chez moi. J'ai un petit atelier chez moi, où je fabrique le futur. Est-ce que c'est une production qui se fait vraiment nationale ? Tu n'importes pas des pièces d'autres pays ? Est-ce que tu fais construire ? Est-ce que tu fais fabriquer des parties de ton développement ? Juste la face avant qui est fabriquée à l'étranger. Mais tout le reste, c'est fabriqué dans mon atelier. Je fabrique moi-même le boîtier. Je mets moi-même le tolex. Je fais tout. Enfin, je soudre les composants du PCB. Tu fais tout l'assemblage. Je fais tout l'assemblage, oui. Et ton mode de distribution ? Tu vas te le distribuer de quelle manière ? Alors, pour l'instant, c'est de la vente directe. Donc, il faut passer par moi, par le site Internet, et me contacter directement pour commander. Et dans ton business model, est-ce que tu envisages de passer par des distributions et d'aller à l'international ? Pourquoi pas, oui. Pourquoi pas ? Ça changerait quoi, justement ? Mon mode de production. Pour l'instant, c'est très artisanal. Il faudrait que je passe une production un petit peu plus industrielle, notamment pour la construction du boîtier ou pour faire une partie des parties électroniques. Ça, c'est facilement industrieble. Et vous avez obtenu des aides financières pour te développer ? Au niveau des chambres de commerce ? Non. La région ? Tu n'es pas loin de la défense ? Oui, non, je n'ai pas cherché. J'ai juste eu avec... Enfin, je m'étais mis au chômage pour pouvoir créer ma société. Oui, tu as vu l'arc ou un truc comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres musiciens qui utilisent tes produits ? Ton produit ? Pour l'instant, non. Non, je suis seul. Il faut en parler, alors. Écoute, moi, j'ai fait à peu près le tour de mes questions. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose sur lesquelles tu aurais aimé qu'on échange ? Alors, si c'est une question, être une marque française à l'international, je dis par exemple sur des salons, est-ce que tu fais d'autres salons que le Cinefest, par exemple ? Ou tu vas t'amener à en faire d'autres ? Oui, bah, sûrement. Enfin, je n'ai rien prévu pour l'instant. Mais tu en dévagerais quoi, on va dire ? Le Superboost. Le Superboost. Qui est dans deux, trois semaines. C'est ça. Mais bon, je ne vais pas y aller. Non, pas cette année, mais... L'année prochaine, oui. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose d'intéressant d'être une marque française par rapport aux regards internationales ? Oui, je pense, oui. Il y a un petit côté exotique. D'ailleurs, sur le Fulgur, les inscriptions sont en français. Donc, moi, je trouve ça assez intéressant. Pour les étrangers, ça change un petit peu les simples termes en anglais. Il est positionné à quel prix, le Fulgur ? Alors, 2400 euros. Mais c'est un produit artisanal fait en petite quantité. Et c'est un produit artisanal fait en petite quantité. Et c'est un produit artisanal fait en petite quantité. Sous-titrage FR ?